Le premier passage, Kowalski, que ce soit avec Boileau sur les avant-postes, on avait cité l'équerre du nouveau couroir de la contre-attaque, notamment avec les sociétaires du team du Pédinand, les voilà donc pour les autres couroirs, que ce soit notamment avec Boivin, Gauthier, Latouche, qui était quant à eux au niveau de la contre-attaque, l'équerre qui était faible, seulement de 10 Le voilà qui a déjà ouvri avec beaucoup de conviction tout au long de cette organisation, notre deuxième coup de contre-attaque, que ce soit avec les coureurs de la balle cyclisme, tout comme également des côtes d'armes, Marie-Morin, et notamment donc sur le devant de ce nouveau peloton, on était bel et bien avec les autres coureurs des côtes d'armes, ce sera le cas également avec le gros du peloton sous l'autorité Saint-Franc, que ce soit notamment avec les autres représentants de la branche, un passage à 8 tours, 8 tours pour l'arrivée, le passage à 8 tours de l'arrivée, Le dernier quart, 30 secondes par rapport à la contre-attaque, prochain tour Kowalski sur le relais avec la trajectoire qui est véritablement imparable pour celui qui a été le double vainqueur Le troisième étape au niveau des joueurs des côtes d'armes, avec deux coureurs, cette fois-ci que ce soit avec les autres coureurs et notamment avec, je crois savoir, ce sera le Pénèque, Guérard le Pénèque de voilà, l'ancien vice, un champion de France dans les catégories des cadets, celui qui avait remporté notamment que ce soit la plus vinoise qui a été le vainqueur qui sera également à l'occasion du Grand Prix de Ploué, ce sera le cas également pour les autres coureurs de la Fibodia, les voilà les coureurs morbillonnés, passage à 7 tours et notamment avec Lomil Leclerc, le coureur de la région de Guingamp, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Rostrolin, celui qui attendra également un autre peloton, que ce soit avec les Marlésiens, les coureurs, cette fois-ci également de la crête de Brocéliande, les voilà à 7 tours de l'arrivée, on pense notamment aux abords de ce podium, puisqu'on était avec les coureurs de Fabrice Blévin, ce serait également Grégoire Leclerc, l'ancien champion du Finistère, qui avait été le quatrième au niveau de l'étoile de Trésignot, qui avait remporté également le Grand Prix d'Enbon, le Grand Prix de Lorient, qui avait enlevé le classement général sur le trophée à Ben Moros, et ici les Normandes, tout comme également la formation de Valette en première ligne. Vous êtes messieurs à 7 tours, le passage pour l'ensemble de ces coureurs à 7 tours de l'arrivée. 50 euros de volets sur la ligne, que ce soit avec les 30 et les 20, le dernier écart qui est porté en 30 secondes, Kowalski, Boileau respectivement donc, en première et deuxième position. On sera ensuite également pour les autres coureurs de la contre-attaque. Là aussi, ce sera Mathis Lebert, le voilà aux prises avec David Boutteville. La prime, messieurs, c'est au prochain tour. Prime au prochain tour, Boutteville, Lebert, tout comme également les autres coureurs en embuscade, à l'image de Normandes Natouche, qui avait 2 à 3 longueurs de retard du tour de l'arrivée. Ce sera le cas également avec les autres sociétaires d'Avranche, et notamment l'ancien représentant. Ouh là là, ça fringue également, que ce soit avec Lémy Leclerc, tout comme également avec les coureurs de la formation du Sud-Manche, Raphaël Glow, qui était le passage. Ce sera avec un autre peloton, notamment les sociétaires des Côtes d'Arnord-Marie-Morin, Véran Daridoux, les voilà donc. Aux abords de ce podium d'animation, on aura à coeur de les encourager les uns les autres, puisque ça concernait notre peloton avec toujours beaucoup de coureurs au sein de ce peloton, que ce soit avec les coureurs de la Saint-Jassonne, les coureurs de Stéphane Long, les voilà donc, tout comme également avec les sociétaires de Blancouette, on était également avec les Finistériens, les coureurs des Côtes d'Arnord, notamment la formation de Longueux, c'était le cas également avec les représentants d'un bon cyclisme. Comment sera-t-il ? C'est le point d'interrogation. Merci de les encourager à votre manière, avec des applaudissements qui leur sont destinés. Vous pouvez les applaudir, Kowalski, ainsi que Poilot sur les avant-postes. Il dira Primes ensuite, Anne-Sophie Primes, au niveau de la contre-attaque avec Primes, la prime qui va se tenir cette fois-ci 50 euros. Ouh là là, ça revient très très fort avec Clorentin Le Camulombert, qui a mis en route la nouvelle distribution des cartes, avec celui qui a été le double champion de France de poursuite, celui qui avait remporté la victoire également à deux reprises sur la Coupe des Nations, sur le Trophée du Centre Morbihan, dans le pays de l'Ogminé, qui pointait en troisième position, qui avait excélé également sur la route de Paris-Roubaix. Le monde du Rotterre, il était tout à l'heure au sein du flotton. On était avec Florentin Le Camulombert, qui vient justement de placer un démarrage le plus superbe. On restera bien évidemment à l'écoute des informations, puisque ça bouge au niveau de cette organisation, notamment avec Florentin Le Camulombert, qui était cité en troisième position. Derrière également d'autres coureurs, qui étaient, dis-moi un embuscade, avec les autres coureurs, que ce soit du Finistère, par le pied notamment, des Wayne Costu, et d'autres pairs avec le talentueux Edith Levitouze. Un autre peloton lancé à vive allure sur les derniers kilomètres. Et on pense notamment aux abords de ce podium d'animation. On était avec le protégé de Michel Godard, c'était Adrien Quignon, celui qui avait doublé la mise. L'an passé sur Saint-Brieuc de l'autour, vous l'avez remporté certes, victoire d'étape ainsi que le classement général. Le passage pour l'ensemble de ces coureurs, cette fois-ci passage en été, il y a 5 tours, 5 tours de l'arrivée. C'est pas de problème avec toujours les 2 coureurs en question, que ce soit avec Kobenski d'autre part, avec Boileau, initialement 35 secondes. Ici, il y a l'effort qui s'avère d'être plus synchronisé. Ici, il y a toujours 35 secondes d'avance avec Kobenski qui assure aux abords de ce podium d'animation le gros du travail. Boileau, finalement, la victoire sur la sport braise. Ce sera l'accueil des autres coureurs. Est-ce qu'on sera une nouvelle fois avec Florentin Le Camulombert qui est initialement en 3ème position. Apparemment, c'est un peu la valse hésitation avec les autres coureurs. Le passage qui va se tenir, ce sera à 4 tours de l'arrivée, 4 tours du finish avec notamment Florentin Le Camulombert. Ça attaque également Ewan Costiou qui était cité tout à l'heure au niveau de la contre-attaque une nouvelle fois dans les points pour celui qui a remporté. Messieurs, pour l'arrivée, 4 tours. Ça coince un tout petit peu en revanche pour le 2ème groupe de contre-attaque. Pas de problème autrement avec le coureur britannique, le coureur Sam Raid qui est venu de la cité de Guernesey avec ensuite les coureurs Normand tout comme également les coureurs des Pays de la Loire. 4 tours, messieurs, pour l'arrivée. Notamment la belle représentation des Côteurs-Morts, Marie-Morin, tout comme également les coureurs expérimentés de la Côte de Cranine-Rose, Frédéric Demaret qui a été à 2 reprises à votre disposition, là aussi du côté de Saint-Brieuc. Un autre petit peloton que ce soit avec les coureurs Normand, les voilà donc. On va les encourager à notre manière puisque cette fois-ci aux abords de ce podium vous s'appelez bien donc avec les coureurs de la formation de Torigny. Il y avait cette fois-ci bien placés donc les représentants de Torigny à l'entame des 4 derniers tours. On pense également à Enzo. Attention, attention, Enzo Boulet qui était quant à lui sur le devant de ce peloton, Enzo Boulet, le champion des Côteurs-Morts, champion de Bretagne dans la catégorie des cadets, le fils de Michael Boulet. On va les accompagner à notre manière. Vos applaudissements qui leur sont destinés, ils ont bien hérité cette marque de reconnaissance et c'est des efforts qui s'avèrent des plus superbes. à Kowalski sur le lancement, avec à ses côtés également, Voilou en 2ème position, le député qui sera impitoyable, notamment avec la formation d'Inanès, tout comme également avec les coureurs de Fabrice Blevin. Sur le relais, nous sommes avec Florentin Le Camulambert, à ses côtés également David Boutteville, Gernalek qui pointait en 3ème position, qui se rappelle à notre bon souvenir, qui avait connu une saison de 2019, qui avait été un peu compliquée, alors qu'ensuite, les autres coureurs de la formation des Côteurs-Morts, je pense aux abords de ce podium, c'était cette fois-ci à 3 tours de l'arrivée, c'était Victor Gernalek, pour celui qui a été sur le podium la semaine dernière sur la belle randaise. ... aux 42 secondes, alors qu'après, ce sera notre peloton, représenté avec la formation des Côteurs-Morts, Marie-Mora Véran-Barrido, on peut saluer notamment Sam Raid, le coureur de Guernesey, qui a rejoint donc... ... grand partenaire au niveau de cette organisation, des remerciements, que ce soit notamment partenaire privé, puisque nous sommes notamment avec Supéru, dans la Cité de l'Envolon, notre peloton, sans duquel il y a notamment Antoine Prodom, le vainqueur d'étapes sur le tour de Vesdova, sur la ronde finistérienne, on salue également les représentants de la Côte de Granitros, ce sera le cas également avec les Morlaisiens, les voilà, qui étaient notamment, que ce soit avec Burleau, qui a apparemment connu la chute sur les derniers kilomètres, là aussi donc, tous ces coureurs qui vont évoluer à 3 tours de l'arrivée, ce sera le cas par ailleurs, avec le team Brick-de-Becotentin, tout comme également avec les autres coureurs de Fabrice Blevin, on les encourage les uns les autres, félicitations donc à l'ensemble de ces coureurs, et notamment Enzo Boulay, qui est toujours calé au sein de ce prix, ça mérite vos applaudissements, les mains qui vont se lever, s'il vous plaît, merci de les accompagner à votre manière, le dernier écart, 42 secondes, 42 secondes pour la tête de la course avec Kowalski, celui qui avait remporté notamment, victoire d'étape sur la course de la paix, celui qui, il y a prime, 20 euros à faire valoir également, 20 euros pour les autres coureurs, qui seront contenus en 3ème position, notamment avec le nouveau de Frédéric Guédon, le voilà, on a mis en route également avec, qui vient de remporter la victoire, et là aussi sa fringue, Daniel Poisson, qui vient de sortir de ce peloton, pour celui qui avait été le vainqueur, sur le circuit du Monet, qui avait remporté la victoire également, sur le circuit du Morbihan, qui pointe au niveau du top 10, contre-attaque avec Gernalek et les autres, tout comme également avec la formation normande, la formation de Torigny, le passage avec, dans un petit instant donc, les positions, puisque ça revenait également, avec les coureurs de la balle cyclisme, on sera également avec les autres coureurs, de la formation de Vranches, les voilà, deux tours messieurs, pour l'arrivée, deux tours. Apparemment ça diminue, tout à l'heure on était avec 42 secondes, ensuite à 35 secondes, mesdames messieurs, dernier écart, qui serait tombé au 20 secondes, dernier écart donc, 20 secondes. Peut-être qu'il est arrivé au sprint, tout à l'heure. C'est pas possible, on a vu, peut-être que la Valois a été dans une forme, on a vu un retour extraordinaire de la Valois, à leur attention, mais, Côte d'Arnaud, il y a le jeune garçon, qui, vous le disiez tout à l'heure, vient de Morlaix, il y a lui aussi, il était capable de tirer ses oeufs, on est pas un petit jeu, il s'est bien calé dans la roue, il est polonais, pendant quelques kilomètres, et, on pourrait le voir surgir tout à l'heure, vous le connaissez bien. C'est une nouvelle édition pour 2020. Alors, au début décembre, il y avait 27 formessos inscrits, mais vous savez, on n'en prendra que 20, pour le moment 18, son sélectionné, on espère avoir deux autres à sélectionner, dans les événements, c'est pour cela qu'on est là, venu bien sûr, apporter notre soutien à l'organisation, mais venu également voir, quelle est la température du bouton, quels sont les coureurs qui ont les... ...avec, Dylan Kowalski, le porteur du dosseur, c'est bel et bien donc, le coureur au dosseur numéro 41, le voilà, le dernier écart, oulala, ça revient très très fort, que ce soit notamment, le dernier écart, 12 secondes, Kowalski, voileau, ensuite, on va se retrouver, que ce soit avec Grand Sartre, tout comme également avec, sur le présent passage, il y avait un autre coureur de la formation de Laval Cyclisme, d'autres coureurs de la formation de Laval, avec, notamment donc, le récent vainqueur de Saint-Hilaire, qui était cité, Damien Poisson, tout comme également, Guérôme Le Penet, qui était, quant à eux, dans le top 10, ce sera également, les coureurs de la Soljassonne, on pense notamment à Baptiste Renaud, qui conduit la manoeuvre, le coureur de la région, Dinanet, celui qui avait brillé, sur le tour de l'Érida, qui avait... ...d'autres coureurs, quant à eux, à l'entame, du dernier tour, les Morlésiens, les sociétaires de Planquette, Victor Guernalec, ce sera le cas également, avec les gens de Saint-Hilaire, Glotour, qui a été le vainqueur également, sur la route du Mont-Chassillon, sur le circuit des deux provinces au Pertre, 5 à 6 secondes, dernier écart donc, ça revient très très fort, avec les autres coureurs, lancés à la poursuite du haut de tête, notant d'évoquer l'écart en question, regroupement général, de la formation, c'est bel et bien des Côtes d'Armeurs, il s'agit d'Aurélien Lenay, qui s'est récité également, sur les toutes premières positions, Cyclisme 53, c'est le cas également, avec Valentin Thérien, de cette même formation, lequel a vu l'occasion, de remporter la victoire, notamment, du côté de Toruni, dans le départ, de la position sur, l'organisation de Trésignan, autant dire, qu'il a une belle carte à jouer, avec, trois coureurs sur l'ouverture, avec, notre peloton également, à l'entame du dernier tour, merci de les saluer à votre manière, les voilà donc, que ce soit le team Fibodia, que ce soit également Antoine Prodom, qui était calé au centre d'Armeurs, on l'accueille, pas de problème, pour ce qui est de la victoire, le vainqueur du Paris-Monte, ici la belle victoire, Aurélien Lenay, superbe victoire, très très belle arrivée, avec, celui qui a été, ce sera l'arrivée également, pour les autres coureurs, Damien Poisson, pour la place d'honneur, Mathis Lebert, on a salué également, Véron Le Pennec, alors qu'ensuite, ce sera les autres coureurs, Mathieu Boutier, qui en termine, félicitations à l'ensemble, des coureurs, quels que soient, la place des uns des autres, Baptiste Renaud, le dinanais, de la soja scène, dont c'était l'arrivée à l'instant présent, on salue, qui avait remporté, la belle classique du Paris-Monte, qui a été le troisième, de la Gaspard, on sera également, pour l'arrivée, pour les places d'honneur, attention, c'est l'arrivée, cette fois-ci, pour les autres places d'honneur, la malsiclisme, 53, qui a ponctu l'exercice, notamment donc, pour la place d'honneur, l'occasion, d'évoquer, on a été, cette fois-ci, avec Mike Granger, celui qui avait été le vainqueur, notamment sur, le Grand Prix de Valette, sur le Grand Prix de Torigny, on a salué également, les autres sociétaires de l'Odiac, tout comme également, le Team Fibodia, c'est l'arrivée également, Norman Natouche, Frédéric Le Marek, nos amis également de Torigny, coureur, le japonais, qui en termine, superbe, en termine également, l'ancien professionnel, en été avec, Pierre Gouot, celui qui avait remporté, le circuit du Viaduc, au Pontou, chez Jean-Paul Minet, qui avait été le vainqueur également, sur le nom de secret, le temps de saluer également, d'autres coureurs, dont ce sera l'arrivée, et je tiens à saluer notamment, l'un des sociétaires des Côtes d'Armor, C'était Thibaut Dervaise, pas de soucis, avec le bis, champion de France des Juniors, Dans un petit instant, les trois premiers, qui seront invités à nous rejoindre, sur le podium d'animation, merci d'avance, on invitera également, le maire, pour le compte de la formation, du team du Pays d'Inan, un autre classement, qui est connu également, le premier des Juniors, et du 8-12, de la formation de Plubinier, le peloton, cette fois-ci, avec les Moraisiens, tout comme également, Maxent Anguille, celui qui avait excellé, sur les championnats de France, de Cyclocross, qui a été à maintes reprises, champion du Finistère, champion de Bretagne, Grégoire Le Calvé, qui avait été le champion du Finistère, l'ancien vainqueur du Grand Prix de l'Orient, de Quentin Jolie également, du Vélos Club Quatilet, nous sommes avec un ancien vainqueur, de cette organisation, Ludovic Poilvet, celui qui a été deux ans, dans le peloton professionnel, qui avait remporté notamment, la ronde finistérienne, le Grand Prix Michelmère, Laurent Semrode, l'arrivée pour les uns les autres.